Un drame horrible et inqualifiable Deux jours après une attaque au couteau au CHU de Reims, qui a entraîné la mort d'une infirmière de 38 ans, François Braun a fait part de son indignation au micro de RMC et BFM TV, ce mercredi 24 mai. Au-delà de la colère qu'on doit ressentir, il y a une émotion certaine pour ce qui s'est passé. Face à Apolline de Malherbe, le ministre de la Santé a également révélé avoir lui-même été confronté à de la violence au quotidien à l'hôpital. On n'est pas allé jusqu'à se battre dans les services d'urgence, mais on est amené parfois à maîtriser des personnes qui peuvent être extrêmement violentes, a confié le médecin. L'ancien chef des urgences du CHU Hermès Thionville a notamment cité un exemple qui fait froid dans le dos, une fois, une personne m'a menacé avec une batte de baseball. Et là, on est prudent. Le locataire de l'avenue de Ségur précise toutefois ne pas avoir eu si peur de ces violences à l'époque. Nous étions en équipe, précise-t-il à la matinalière de RMC. Supérieur à supérieur à supérieur à découvrir notre diaporama sur les ministres à leur début le suspect en garde à vue pour tentative d'assassinat confronté à un contexte accru de violence envers les soignants, le ministre de la Santé compte s'attaquer au système de sécurité des établissements de santé. Dès la semaine prochaine, je veux un audit dans tous les établissements pour tout vérifier et pour que l'on répare, promet l'ancien urgentiste. Il souhaite toutefois éviter de transformer les hôpitaux en fortresses. Violemment agressée au couteau, Karen Mézignot, infirmière de 38 ans et mère de famille, a succombé à ses blessures. Également touchée, sa collègue secrétaire médicale vient de sortir du bloc opératoire. Elle va bien mais restons prudents, affirme François Braul. Quant au suspect, un homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques, il aurait agi sans mobile apparent mais tenu des propos contre les blouses blanches. Placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, il avait déjà été au cœur d'une affaire de violence, en juin 2022, avant d'obtenir un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Crédit photo, capture BFM TV 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 Crédit photo, capture BFM TV